Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Portrait d'Eux. Alors aujourd'hui nous allons vous parler d'un homme politique sénégalais, connu par son charisme, sa détermination et son engagement. Il est le président du parti PASTEF, je veux parler tout simplement d'Ousmane Sonko. Natif du 15 juillet 1974 à Thies, Ousmane Sonko fait son entrée dans le géopolitique sénégalais en 2014. Président du parti politique PASTEF, il est depuis juillet 2017 député à l'Assemblée nationale. Il a également été candidat aux élections présidentielles de 2019 sous la bannière de la coalition Sonko-président. Il grandit en casemance pour effectuer ses études supérieures à l'Université Garçon-Berger de Saint-Louis où il obtient une maîtrise en droit public en 1999. Il intègre comme MAZOR la prestigieuse école nationale de l'administration Énan du Sénégal où il sort en 2001 diplômé section impôts et domaine. Il obtient son premier poste dans l'administration au centre des services fiscaux de Pekin. Brillant et amoureux du savoir, Ousmane Sonko ne s'arrête pas là. Il va poursuivre son parcours intellectuel. En 2003, il obtient un diplôme d'études approfondies DEA en finances publiques et fiscalité de l'Université Chirante-Diob de Dakar. Il est par ailleurs titulaire de Mast2 en gestion et finances publiques de l'Institut supérieur des finances ISF. Il est enfin doctorant en droits publics économiques et fiscalité à l'Université Jean Moulin Lyon III. Ousmane Sonko a débuté sa carrière comme inspecteur principal des impôts et des domaines. Il a été vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale chargée du secteur immobilier. Puis auditeur interne à la direction du contrôle interne DCI de la Direction générale des impôts et domaines d'EGIT chargée de la rédaction de la charte de déontologie de la DIGIT. Trois ans après son entrée dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents des impôts et domaines SET dont il est le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012 avant de devenir secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. À cette période, il commence à devenir un opposant farouche du parti au pouvoir. On peut en effet noter certaines accusations qu'il a préférées contre le gouvernement du Sénégal, notamment d'anomalies fiscales et budgétaires, en mettant en cause le président Macky Sall, ce qui lui a coûté son poste au niveau de l'inspection générale des impôts et domaines. Il est précisément radié en août 2016 pour manquement au devoir de réserve par le décret numéro 2016-12-39. Cette étape de sa vie, largement relayée par la presse sénégalaise, va le relever au grand public. Janvier 2018, il sort le livre « Pétrole et gaz » au Sénégal, dans lequel il accuse le président et son entourage de malversations dans la gestion des ressources naturelles du pays. Huit mois plus tard, il publie un livre intitulé « La solution » dans lequel il expose les problèmes sociaux et économiques du Sénégal et décline ses propositions. Redouté et redoutable, Ousmane Sonko incarne un nouveau type de politicien sénégalais. Par ses idéaux, sa conviction et son franc-parler. La moitié du leader du PASTEF s'est internationalisée avec sa tournée dans la diaspora. Les Sénégalais répondent au présent en investissant pleinement les sales. Dans son discours, il était les mots qui gangrènent le Sénégal et les défaillances du système politique. Ousmane Sonko termine la troisième place à l'élection présidentielle du 24 février 2019 avec plus de 687 000 voix, soit 15,67% derrière le président sortant, Macky Sall et l'ancien premier ministre Idriss Sesec. Un patriote ambitieux, courageux, charismatique et déterminé, Ousmane Sonko ne cesse de faire parler de lui. En attendant les prochaines élections, pour mesurer ses forces, le leader du PASTEF siège sur le trône de l'opposition. Merci d'avoir suivi votre rubrique Portrait de Ousmane Sonko. Alors nous vous donnons rendez-vous très prochainement et d'ici là, portez-vous bien et surtout abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Activision TV et votre site web activision.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada